... La télévision, la téloche, la petite lucarne, le tube cathodique, la télé, la boîte à l'âge, la boîte à l'âge... Votre question, je vous parle tous les jours de votre région, vous m'écoutez chaque jour sur le 95.8, je vous parle de votre télévision, je suis, je suis, je suis... ...Vanduine ! Oui, bonne réponse ! Vanduine, vous dites tout sur votre soirée télé, du lundi au vendredi à 6h15, 8h15 et 17h15, et chaque week-end à 10h15 et 17h15. Vanduine ! Bonsoir à tous, nous retrouvons Fredo de Cazaire, un jeune homme de 19 ans passionné par la musique. Vous avez eu l'occasion de le voir passer sur TF1 il y a un an, dans C'est quoi l'amour spécial artiste ? Et j'aimerais revenir sur ton parcours, bonsoir Fredo ! Bonsoir ! Alors vas-y, parle-moi un petit peu de ce que tu as pu faire avant. Eh bien, ça a démarré il y a 12 ans, j'avais 7 ans, je commençais les premiers orchestres dans la région du Midi. Et puis ça a l'air progressant, ça a commencé après en 2003, je commençais à faire des gros gros plateaux d'artistes. Ensuite ça a continué en 2004, c'est que j'ai fait un an de tournée avec Patrick Sébastien à Rennes-Ecole. Et depuis 2005, je suis chez Gilles Pellerini. Et là, c'est vrai que maintenant, je me suis un peu éloigné du bal, je commence à faire des plateaux télé, des tournées solos, des trucs comme ça. Bien. En parlant de plateaux télé, j'ai cru entendre, même non, j'étais au courant j'avoue, que tu apparemment, il y a un truc qui marche bien là pour toi en ce moment, vas-y raconte. Eh bien oui, depuis novembre dernier, on a fait un casting que j'ai trouvé par hasard sur Internet, l'émission « Chanter la vie » de Pascal Sevran. Il cherchait des artistes pour sa nouvelle saison, sa nouvelle promotion 2007. Et donc, tout bêtement, je suis allé à Toulouse pour essayer, voir si j'avais soi-disant le niveau pour M. Pascal Sevran. Et puis ça lui a très plu, donc il m'a convoqué à Paris, où c'est qu'on était une trentaine à Paris, il n'en a gardé que 16. Et donc je serai ce dimanche-là, le 21, sur le plateau télé de Pascal Sevran, en train d'artistes. Moi j'aimerais savoir un peu plus de choses sur toi. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la musique ? Ah ben moi c'est d'abord l'amour du public, être sur scène. Mais t'as vraiment eu droit à des collaborations avec des grands artistes ? Voilà, j'ai fait des très très gros artistes, comme M. Eddie Barclay, qui je pense est quand même une très grosse pointure dans le domaine du disque. Ouais, de Eddie Barclay, j'ai fait une trentaine de grosses volettes françaises, surtout en tout ce qui était années 80. Vous savez que toutes les nouvelles, enfin les nouveaux artistes, j'ai pas trop fait. J'ai fait Patrick Sébastien, Dev, une trentaine de gros gros artistes, quoi. Et qui m'ont très très bien conseillé, ils m'ont félicité. Et c'est vrai que c'est avec des gens comme ça qu'on avance, quoi. Alors j'aimerais savoir si t'es d'accord avec moi sur cette petite phrase. On dit que souvent, le talent, c'est 1% de génie et 99% de travail. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est sûr, il faut beaucoup de travail, mais il faut surtout beaucoup de chance. On peut avoir du talent, et je connais des gens qui ont beaucoup le talent, mais qui n'ont pas eu la chance d'y être arrivés. Donc il faut, je pense, 50% de travail et de talent, mais aussi, il faut beaucoup de chance pour arriver dans ce milieu. Il faut connaître les bonnes personnes et être au bon moment, au bon endroit, quoi. Vous pouvez bien sûr retrouver notre ami Fredo. En tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle Fredo fait son cabaret. L'album est déjà disponible. Vous pouvez le retrouver sur www.fredo.euro.st Euro écrit E-U-R-O On peut te retrouver aussi dimanche 21 janvier à partir de 12h sur France 2 Et il y a un numéro ? Oui, il y a un numéro, j'espère que les gens voteront pour moi C'est le 08 97 66 20 20 Je répète, le 08 97 66 20 20 Donc j'attends vos ventes Il faut bien préciser que les votes sont ouverts Donc à partir de dimanche midi, début de l'émission Jusqu'au lundi minuit Donc il n'y a que deux jours pour voter Ça fait bien quand même, c'est pas que le temps de l'émission Voilà, il faut quand même aller assez vite Je vais vous laisser écouter un morceau de Fredo Bien sûr tiré de son album, Fredo fait son cabaret Dans mon spectacle, je fais que des reprises pour le moment Et donc c'est un album qui est tiré du spectacle de ce qu'on fait cette année, en tournée Et prochainement, il y a un album qui arrive avec que des compos Au prochain album Et voilà, je reviendrai Tu reviendras Et en attendant, je vous laisse avec un accident de Michel Sardou Écoutez la différence Je vous en prie, trouvez ma femme Mais n'appelez pas mes parents Je ne supporterai pas leurs larmes Ma mère aurait peur de mon sang Vous trouverez son téléphone Tout au fond de la boîte à gants Et si l'adresse est encore bonne Dites que j'ai eu un accident Qu'un flic arrête les sirènes Et que ça l'aille les hommes en blanc Pour moi c'est mort, tout mon corps saigne Mais reste-t-il un survivant Je vous en prie, trouvez ma femme Mais n'appelez pas mes parents Je ne supporterai pas leurs larmes Ma mère aurait peur de mon sang Pourquoi cette femme m'insulte-t-elle ? Je ne l'ai jamais vue de ma vie Et qui l'homme à côté d'elle Qui la soutient, qui la supplie J'espère que je n'ai tué personne Ma vie ne vaut pas une vie Mon étoile n'était pas la bonne Tant mieux si ce soir C'est fini Je vous en prie, trouvez ma femme Mais n'appelez pas mes parents Je ne supporterai pas leurs larmes Ma mère aurait peur de mon sang Vous trouverez son téléphone Tout au fond de la boîte à gants Puis si l'adresse est encore bonne Dites-lui que j'ai eu un accident Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501